Au Kenya, au moins 50 personnes tuées dans la rupture d'un barrage au nord de Nairobi. Exactement 50 personnes, donc, tous victimes de cette tragédie, de cette conséquence naturelle, donc, liée aux fortes pluies qui ont provoqué le débordement du bassin et la destruction de la digue à Ngeya, un village en aval. Du barrage, c'est un paysage de désolation avec une énorme coulée de boue bordée d'arbres arrachés et de rochers qui ont roulé depuis les montagnes. Guerre à Gaza, une délégation du Hamas reviendra donc avec une réponse sur la trêve. Optimiste, prudent, quant à une trêve à Gaza, c'est le sentiment de responsable égyptien après les discussions du dimanche dernier avec une délégation du Hamas. Selon diverses sources, une percée a été réalisée avec un assouplissement de la position israélienne concernant un cessez-le-feu. L'Équateur poursuit le Mexique devant la Cour internationale qui a présenté donc ce document devant la Cour internationale de justice pour avoir accordé l'asile à l'ancien vice-président Jorge Glass, visé par Nomana Daré pour corruption, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. L'Équateur a présenté sa demande devant la Cour de justice internationale. Monsieur Glass est réfugié dans l'ambassade du Mexique à Quito, indique le ministère dans un communiqué. Ankara qui soutient le Néerlandais Mark Root pour prendre la tête de l'OTAN. La Turquie prend position pour la succession à la tête de cette organisation, a indiqué hier le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères. Nous l'avons annoncé aujourd'hui à Bruxelles, où se trouve le siège de l'Alliance Atlantique, a déclaré en dessous Tcheléli. En France, pendant ce temps, le rachat du groupe informatique Atos par l'étang du français est d'actualité, ancien floron du secteur informatique. Le groupe français Atos est en grande difficulté depuis plusieurs mois et cherche un repreneur pour échapper à la faillite. Le gouvernement s'est porté candidat ce week-end pour acheter ses activités stratégiques. En détail à hauteur de 5 milliards d'euros, l'entreprise aux plus de 100 000 salariés à travers le monde cherche depuis quelques mois en repreneur. Et pour terminer, sur la fatigue, agression sexuelle, le géant du cinéma français Gérard Depardieu sera jugé en octobre prochain. Déjà mis en examen pour via les agressions sexuelles dans un autre dossier. L'acteur Gérard Depardieu sera donc devant la barre en octobre prochain à l'issue de sa garde à vie. Le parquet de Paris a annoncé hier lundi que l'acteur sera jugé en octobre pour des agressions sexuelles, susceptible d'avoir été commise en septembre 2021 au préjudice de deux victimes sur le tournage du film Les Volets Verts. Merci beaucoup Hibou pour cette page internationale. La une des quotidiens du jour, c'est tout de suite.